Bonjour amie du Signe du Lion, comment allez-vous ? C'est un plaisir pour moi de vous retrouver ici sur ma chaîne, à moi et à la mienne tarot. J'espère que vous allez très très bien. Et nous allons donc regarder les énergies qui vont vous entourer, on va dire, pour le mois de juillet 2022. Donc c'est parti, je vais commencer par l'oracle des portes de l'intuition. On va découvrir deux messages pour le signe du Lion, donc solaire ascendant, lune et lénus. Bien, go ! La disponibilité, rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Waouh ! Petit tournant dans la vie, comme on en a des fois. Peut-être des décisions à prendre, peut-être envie d'un changement, etc. On va découvrir tout ça. Les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc attention, pensée et affirmation positive, mais alors 100% là. Voilà, très bien. Donc il y a peut-être des lions qui ne sont pas toujours dans la positivité, justement, et qui ont besoin de fomenter les pensées positives. Demandons maintenant deux messages à vos guides via le petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno. Et puis on va commencer notre lecture de Tarou. Bien. Découvrons tout ceci ensemble mes amis lions. Alors, résultat positif, vous voyez, super. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Waouh ! Super ! Super, super ! Et la vérité, la meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Bien. J'ai choisi les lames majeures du Tarot des anges gardiens. Donc, on va regarder ça de suite. Je vais me connecter à vos énergies pour les canaliser. Et puis je vous retrouve de suite mes amis lions. Alors, la première carte que j'ai choisie pour vous, eh bien, c'est un franc succès. C'est le chariot. Ça pourrait représenter un signe du cancer dans le tarot. Mais ça nous parle d'un succès. Et de détermination aussi. Donc, ici, on vous a envoyé un résultat positif. De rester disponible au changement. Parce qu'un virage s'amorce. De dire des vérités, peut-être. De communiquer des choses. De ne pas les garder en vous. Et puis, de surtout fomenter les pensées et les affirmations positives. Puisque les mots vont prendre toute leur importance. Donc, ici, cette carte vous dit reconnaissance et louange. Voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités. Et vous avez fait le bon choix. Ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude. Vous la méritez. Oui, parce que là, c'est un succès qu'on remporte grâce à un art du travail. Une détermination, malheur, de faire. Le contrôle que vous aurez dans les situations. Et là, c'est vraiment lever de la victoire aussi. Parce que c'est mérité. Vous aurez beaucoup travaillé pour avoir ces résultats. Et ils sont ici, mes chers lions. Donc, ne baissez pas les bras. Donc, très belle carte pour ouvrir notre lecture. La deuxième énergie que j'ai tirée, ce sont des énergies positives et d'abondance jusqu'à maintenant. Puisque c'est l'impératrice. L'impératrice dans le tarot pourrait nous parler d'un signe de la balance. Et je dis pourrait parce que, suivant les tarologues, les signes diffèrent. Donc, voilà, c'est une carte d'abondance, de chaleur et d'amour. Il est possible qu'avec ceci, ce présage des moments très heureux avec votre entourage. Peut-être plus de sorties, plus d'invitations. Vous allez être plus attirant, plus attirante, plus de charisme. Donc, de ce fait, il pourrait arriver et surgir une personne que vous connaissiez, une nouvelle personne au niveau sentimental. Pour les célibataires ou non, d'ailleurs, en tous les cas, l'entrée d'une personne dans votre vie au niveau sentimental. Est ici préconisée, présagée. Parce que, justement, peut-être, via votre entourage, des sorties, des événements sociaux. Et en général, c'est un très bel amour. En tous les cas, un potentiel d'un très bel amour. Vu que cet amour et cette relation, c'est vous qui allez la construire avec cette personne. Si cela vous applique. Car vous le savez, Mélion, ce sont des lectures générales. Donc, j'essaye de donner le plus de probabilité pour voir des messages qui puissent résonner en vous suivant les cartes qui sortent. Donc, usez de votre discernement. Prenez ce qui résonne en vous et le laisse. Et le reste, laissez-le aller vers l'univers. Donc, cette carte est hautement positive. Elle nous parle aussi de Lyon, qui ont des projets, qui vont avoir le succès. Vous allez vraiment remporter une victoire au niveau professionnel. Ici, c'est très, très possible. Puisque, effectivement, tous les projets créatifs sont favorisés. Et on vous dit de vous organiser, de planifier, d'aller vers la carte de l'empereur dans le tarot. Puisque c'est la suivante. En ayant cette discipline pour maximiser vos forces. Et pouvoir remporter ce fameux succès. Donc, super, super. Parce que carte d'abondance, de chaleur en général et de succès. Cette carte vous dit créativité et prospérité. Il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité. De donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur. Y compris avoir un enfant. Donnez libre cours à votre passion. Abondance et prospérité suivront. Il faut commencer à concrétiser des choses pour pouvoir voir jaillir ce beau succès dans votre vie. Confiance en soi. Affirmation positive. Donc, voilà la voie qu'il faut que vous sachiez emprunter. Et puis ici, bien sûr, c'est un indice de fertilité à tous les niveaux dans votre vie. Puisque c'est une carte d'abondance. Mais aussi des indices de grossesse et de naissance. Pour certains d'entre vous, découvrons maintenant la troisième énergie que j'ai prise et choisie pour vous. Donc, c'est un changement. C'est la tour qui pourrait nous parler d'un signe du Capricorne. Et qui nous parle d'accepter des changements. Peut-être il y a un changement un peu rapide qui se passe dans votre vie au niveau professionnel justement. Ou dans une autre sphère aussi vu que vous êtes beaucoup de lions. Essayez de l'appliquer à ce qui peut résonner en vous. En tous les cas, cette carte vous dit, acceptez les changements. Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes peut-être pas heureux ou plus heureux. Vous n'avez pas de but dans la vie. Et il vous invite à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Donc, mes amis lions, c'est dans vos mains comme beaucoup de choses dans notre vie. Il faut commencer à faire des choses pour changer la direction et le climat, la couleur des énergies qui rondent de notre vie à cet instant T. Donc, très très bien, acceptez les changements même si peut-être pour certains c'est un peu rapide ou un peu drastique entre guillemets. Parce que par exemple, je vous donne une interprétation parmi tant d'autres qui pourraient être. Vous devez, vous êtes muté à l'étranger, donc il y a plein de choses à faire. Ça va super rapide, le déménagement, blabla, blabla. En tous les cas, il y a un changement vers lequel il faut vous ouvrir parce qu'il va être pour votre meilleur bien. Maintenant, mes amis, nous allons découvrir l'énergie finale du dos du deck pour votre lecture du mois de juillet. Eh bien, écoutez, c'est l'étoile. Donc, très très belles cartes, des cartes hautement positives qui vous présagent de belles choses, de belles choses, mes amis, l'étoile est une carte aussi très très abondante, très prospère. Parce que de votre vérité intérieure, de vos dons innés, de cette merveilleuse personne que vous êtes à cet instant T. Et qu'il faut que vous fomentiez, justement, que vous fomentiez cet être de lumière qui est incarné dans ce corps physique. Et puis, vraiment, on vous dit de ne rien lâcher, d'avoir foi en l'univers, de garder la foi, de garder l'amour en général et inconditionnel dans votre vie. D'avoir confiance en vous, encore et toujours. Et puis, d'avoir foi en la vie, d'avoir foi en l'amour, de ne pas baisser les bras parce que vous êtes sur le bon chemin. Voilà, c'est une carte que vous envoie très spécialement l'univers, l'étoile. Parce qu'on vous dit que vous êtes sur le bon chemin, que l'univers mettra tout en place et tout ce qui est dans ses mains pour pouvoir vous envoyer les ressources, les personnes nécessaires à vos avancements en général, bien sûr, avec votre aide, vos actes et vos pensées positives. Donc, très, très belle carte qui peut aussi nous parler de blessures de certains lions, de blessures émotionnelles, et que certaines guérisons se sont amorcées et sont ici, qui nous amènent vers une lumière. C'est comme le phare dans la nuit, l'étoile, la lumière au bout du tunnel. Donc, cette carte vous dit « Joie et gratitude, voici venus des jours meilleurs, finis les problèmes, la lumière est au bout du tunnel, il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme, ayez foi en l'avenir. » Donc, très belles énergies, ici, on présage un très beau succès pour certains lions. Donc, eh bien, c'est positif, voilà. J'ai choisi pour vous le tarot des cristaux. Et je vais donc me connecter à vos énergies de nouveau pour canaliser ce mois de juillet pour les lions solaires ascendants, lune et vénus. C'est parti, je vous retrouve de suite. Bien, celle-ci a volé tout de suite, donc nous allons la garder. C'est d'ailleurs la tour, comme celle-ci, qui peut représenter un signe du Capricorn. Et l'étoile, je ne sais plus si je vous l'ai dit, c'est le verso. Donc, voilà, elle est ressortie ici, elle a volé toute seule. Maintenant, je regarde la première coupe. Vous voyez, ça se recoupe, c'est le cas de dire « C'est encore l'impératrice. » Donc, un beau succès vous attend si vous savez fomenter les pensées positives et votre disponibilité, votre ouverture d'esprit à accepter certains changements qui peuvent se passer dans votre vie avec, justement, beaucoup d'optimisme et de foi. Donc, je crée naturellement et avec joie tout ce que je souhaite. Très, très belle carte qui est la même que celle-ci. Donc, des indices de fertilité, de grossesse, de naissance, la fertilité, l'abondance dans votre vie, en fait. Très, très belle carte l'impératrice. Indice de bâton qui dit que, justement, vous allez peut-être être très, très occupé. S'il y a des changements dans votre vie, vous allez avoir beaucoup de responsabilités pour peut-être beaucoup de choses à faire. Si c'est au niveau professionnel, je vous invite à savoir déléguer, à apprendre à déléguer, à chercher le soutien auprès d'autrui. Et puis, cette carte vous dit « Je m'aime et prends soin de moi en premier. » Oui, parce que c'est vrai que, bien des fois, avec cette carte, il pourrait y avoir des connotations qu'on s'oublie un peu ou qu'on charge avec des responsabilités qui ne nous incombent pas. Vous voyez ? Parce qu'on a cette nature, on a cette nature, oui, de vouloir embarquer beaucoup de choses. Ou peut-être, on a dans notre entourage des gens qui ne prennent pas suffisamment leurs responsabilités. Donc, ça nous éclabousse. Et à la fin, c'est à nous de charger avec tout ça. Donc, voilà, attention. Il faut prendre soin de soi et puis chercher le soutien auprès d'autrui, quelle qu'en soit la situation qui vous applique avec cette carte. Il y a bien une belle décision, une décision qu'on sait qu'on doit prendre, que peut-être on procrastine un petit peu parce qu'on a envie de mettre son mouchoir dessus. On dit « Oui, attends, là, j'ai un peu encore envie de souffler, donc bon, on va voir ça. » Mais c'est une décision qu'il va falloir prendre dans une sphère de votre vie, qu'elle soit professionnelle, émotionnelle, interpersonnelle. Et justement, c'est pour ça qu'il faut vraiment fomenter la confiance en soi et avoir la foi et la conviction que tout va aller comme sur des roulettes, malgré certains, malgré. Parce que cette carte vous dit « Quoi que je décide, je fais confiance au résultat. » Là, on se plante, on sent qu'on est droit dans ses bottes, on ne doute pas. Bien, on va découvrir à votre lecture l'étoile qui ressort, c'est incroyable. Bon, vous sortez là, la force, c'est incroyable comme les cartes se répètent de cette façon. L'impératrice qui ressort ici. Il va falloir, oui, il y a une décision qui ressort aussi ici. Bien, il va falloir, je vais remonter un petit peu les cartes comme ceci, si vous me le permettez, mes amis. Voilà. Il va falloir savoir prendre une décision. Alors, ici, on nous réitère les changements puisque c'est la même carte qui, les cartes se sont répétées, malgré les tarots différents. « J'accueille ce qui est et avance avec confiance. » D'accepter ce changement, vraiment d'ouvrir parce qu'il est pour votre meilleur bien, vu les cartes que vous avez. De très, très belles cartes. Donc, ça peut être un changement, effectivement, professionnel. Un très, très beau succès ici pour certains lions dans ces prochaines semaines. Donc, un roi d'épée qui vous dit de vraiment fomenter ses énergies de confiance et de capacité à prendre des décisions stratégiques justes. Et puis, en plus, on nous dit qu'il peut y avoir, effectivement, des accords et des signatures de contrats que vous allez tout à fait célébrer parce qu'en plus, et qui vont aller vers une stabilité. Ce changement va être très, très positif dans votre vie puisqu'on a un cadre de bâton qui nous dit « L'univers m'apporte tout ce dont j'ai besoin pour me sentir bien. » Donc, c'est quand même pas mal du tout, mes chers amis lions. Oui, parce que c'est une carte de célébration. Ça peut aussi annoncer, effectivement, des mariages, des fiançailles, des baptêmes. C'est une carte de liberté, de créativité, en fait, et de bonheur. Donc, vous allez célébrer un succès. Ça va vraiment être l'occasion de fêter quelque chose et de vous amuser. Il y aura beaucoup de vitalité. Vous allez vous sentir bien avec, justement, cette confiance en vous, en soi, puisque vous allez aboutir sur ce que vous désirez. Et peut-être aussi que ça nous dit que vous allez vraiment vous affirmer au travail, par exemple, si on vous donne cette fameuse promotion que vous attendez. Et en général, dans votre vie, il y a quand même la possibilité aussi d'un déménagement. Et c'est pour ça que je verrais bien des mutations ou des choses comme ça. Autant que ce soit dans un pays étranger comme dans une autre ville. Et dans votre travail, si c'est le cas, que ce qui vous occupe, la sphère professionnelle, vous êtes apprécié et assez enthousiaste. Je sens quand même de l'optimisme. Voilà. Il est possible aussi avec cette carte que quelqu'un ouvre son cœur, voyez, que quelqu'un se déclare ou qu'une nouvelle personne rentre dans votre vie. En plus, suivie de l'étoile au niveau sentimental, c'est vrai que ça pourrait tout à fait appliquer une personne importante pour certains d'entre vous, en tous les cas. L'étoile est réitérée ici, donc je ne peux pas vous redévelopper les mêmes cartes, ce sont les mêmes. C'est vraiment ne lâchez rien. Croyez en vous, ayez foi en vous parce que vous êtes sur le bon chemin et vous allez récolter ce que vous désirez. Cette carte vous dit, je suis inspiré et positif envers l'avenir. Donc vraiment, vous êtes guidé pour ces prochaines semaines, ultra guidé parce que vous avez quand même deux fois l'étoile. En plus, vous avez levé de la victoire, le chariot, vous avez l'impératrice qui vous augure de l'abondance et de la prospérité et de l'amour dans votre vie. Un roi de coupe qui nous parle peut-être que certains lions sont en thérapie aussi ou font des soins holistiques ou de reiki, des soins énergétiques, des choses comme ça. Ou une suivie par un psy pour avancer dans leur vie, etc. Et puis, il y a aussi quand même peut-être les énergies d'une femme d'un signe de terre, vous voyez, capricorne, vierge ou taureau. Et alors, ça pourrait être quelqu'un de votre famille parce qu'en général, c'est une bienfaitrice. C'est quelqu'un qui vous épaule, qui vous soutient, qui est assez confortable financièrement, qui fait très attention à son entourage et qui peut vous soutenir aussi financièrement d'ailleurs. Donc, je ne sais pas si ça résonne en vous, vous me direz peut-être. Voilà, donc elle est près de vous et il y a vraiment un nouveau départ. Alors, ce pourraient être aussi des personnes qui sont dans votre sphère professionnelle. Pourquoi pas un supérieur hiérarchique ou que vous pensiez peut-être à monter quelque chose avec plusieurs personnes. Parce qu'ici, j'ai quand même une carte qui pourrait me parler justement peut-être d'un négoce familial, peut-être d'un travail d'équipe ou en association aussi, pourquoi pas. Il y a un très, très beau nouveau départ. Vous avez un as, un as, ce sont toujours de très bonnes nouvelles. Ici, la carte vous dit je suis inspirée et suis ma passion. Parce qu'effectivement, il peut y avoir quelque chose au niveau professionnel aussi qui vous passionne et que vous avez envie de monter. Parce que cette carte représente les entreprises, la carrière, mais aussi les commencements bien sûr comme tous les as, mais aussi les voyages. Donc, il y a quand même des lions qui vont s'en aller, qui vont changer de domicile, etc. Et même peut-être d'entreprise. C'est un éclair d'inspiration que vous allez avoir aussi sur quelque chose, dans votre sphère professionnelle justement, pour créer ce nouveau business peut-être ou pour continuer à avancer. Peut-être qu'il est créé, ça fait très peu de temps. Et voilà, c'est une entreprise, voilà, un travail créatif qui est très, très favorisé. Donc voilà, soyez inspirés et suivez votre passion. Foncez parce que c'est une très belle carte. Et aussi, on pourrait l'extrapoler sur un plan de fertilité comme grossesse et naissance, encore une fois, pour certains d'entre vous. Donc, ouvrez l'œil mes chers lions. Et le magicien vous dit que vous êtes prêts, que vous êtes prêtes, voilà. Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Si vous avez confiance en vous, vous avez tout pour vous. Mais il faut absolument avoir confiance en vous. Donc, je manifeste parfaitement ce que je désire. Il faut manifester dans ce monde concret. Donc, s'il y a des débuts de nouveaux projets, des micro-entrepreneurs, des auto-entrepreneurs, enfin, quelque chose que vous voulez monter et qui est très favorisé, mes chers lions, parce que c'est suivi de l'impératrice. Mais enfin, vous avez deux fois l'impératrice, deux fois l'étoile, deux fois la tour qui nous augure des déménagements, des changements, peut-être un peu rapides, qui vous amènent un peu de stress, mais vraiment pour votre meilleur bien. Très, très belles énergies de succès et d'abondance ici sur cette table. Donc, vraiment, l'impératrice vous dit, je crée naturellement, avec joie, tout ce que je désire. Donc, c'est vraiment super. Il y a un 7 de coupe qui nous parle peut-être que vous auriez un peu de confusion ou alors qu'il y a plusieurs options, que vous êtes peut-être et sûrement même en train de planifier, de penser, de visualiser un peu tout ce projet. J'accepte de voir la vérité et agis en fonction. Il faut bien ouvrir l'œil et être carré. Un 8 de coupe qui nous parle et nous prédit tout le temps qu'il y a une situation qui va se laisser, si vous voulez, un petit peu derrière, parce que ce n'est plus assez pour vous. Vous n'êtes plus en conformité avec une situation dans votre vie qui, ici, pourrait nous parler parfaitement au niveau professionnel, parce que c'est peut-être une agitation. Vous voyez, vous n'êtes plus d'accord avec ça. Ce n'est plus assez pour vous, voilà, ça ne vous rend plus heureux comme avant. Ça prédit vraiment de quitter une situation ou un accord en général. Il faut quand même réfléchir, mes chers lions, ne pas agir à la hâte pour être sûr de prendre la bonne décision ou être sûr de sa décision, parce que comme ça, vous obtiendrez bien votre satisfaction. Mais je pense, et je le dis souvent avec cette carte, que pour beaucoup d'entre vous, la décision est déjà prise émotionnellement. Il manque le pas, l'action physique et terrenale, on va dire. Mais oui, vous allez laisser quelque chose pour votre meilleur bien. Et effectivement, ici, en plus, peut-être il y a des lions qui ont besoin de se reconnecter à leur enfant intérieur. Et puis aussi, peut-être sont-ils dans des souvenirs heureux, peut-être de l'enfance, etc. On vous recommande ici vraiment de vous amuser, d'oublier un petit peu vos soucis. Il pourrait y avoir des soirées de retrouvailles avec des amis, la famille ou quelque chose comme ça. Mais c'est une carte quand même qui nous amène de l'équilibre et de l'harmonie. Donc c'est super. Et encore plus, si vous avez passé ou qu'on vous a un peu maltraité émotionnellement, vous allez vous sentir, il y a comme un petit, un baume qui va se sentir, un baume au cœur. Des moments de bonheur, de la paix, des solutions aussi que vous allez trouver. Et puis, il pourrait y avoir aussi une ancienne relation qui face sur face. À vous de décider après de votre passé. Peut-être des amis que vous n'avez pas vus depuis longtemps ou un ex-amour, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Et ici, on me parle de business. On pourrait nous parler, alors déjà, d'amélioration financière. Mais on l'a vu, il y a un beau succès. Vous avez des cartes magnifiques. Donc on ne peut pas le mettre en doute dans cette lecture. Mais ici, on pourrait me parler aussi d'un négoce familial. D'un business en équipe ou un travail groupal, des choses comme ça. C'est un travail récompensé. C'est démarrer une nouvelle entreprise. C'est recevoir une commission, une augmentation, etc. Tout le côté positif dans la sphère professionnelle que vous êtes en train de chercher, certains d'entre vous, en tous les cas. Il pourrait s'agir aussi de lions qui veulent faire ou fassent des travaux à la maison ou qui veulent acheter ou vendre un bien immobilier. Il pourrait y avoir aussi des lions qui fassent construire dans cette carte. Donc très, très bien. Il faut quand même bien réfléchir pour ces décisions. On vous l'a dit, ne pas agir à la hâte. Et puis vous connecter avec votre logique et avoir confiance en vous et en votre intelligence. Protégez vraiment et luttez. Battez-vous pour ce qui vous tient à cœur. Donc très, très belle lecture. Très belle lecture. Nous allons interroger un beau succès pour les lions. Des avancées vraiment. Si vous restez dans les clous de la confiance en soi, des pensées positives. Vous allez remporter ici un très beau succès. Ouvrez votre cœur. L'amour y entrera. Voici ce que vous dit l'oracle des miracles du cœur. Dites ce que vous avez sur le cœur, justement. Donc il y a quelque chose vraiment à dire ici. Et de purifier votre corps et votre esprit. Vous avez peut-être besoin justement de vous libérer de par une communication, de dire quelque chose que vous avez sur le cœur à quelqu'un. Même si c'est dans la sphère professionnelle. Il faut vous libérer d'un poids peut-être que certains d'entre vous ont. Et puis il y a une belle bénédiction qui vous arrive. Il y a aussi un décalage. Il n'y a pas sur la même onde pour quelque chose. Peut-être vous êtes vous un peu disputé avec un ami ou quelqu'un. Ou vous n'êtes pas du tout sur la même onde. Et un engagement se profile pour certains lions ici. Donc la connaissance, oui. De faire la connaissance d'une personne. Ou peut-être des lions qui vont resserrer les liens. Aller se paxer ou se marier, se fiancer. Toutes ces choses-là magnifiques quand on est heureux, non ? Vers lesquelles on aspire. Donc interrogeons maintenant mes chers amis le grand oracle de l'amour pour les lions en juillet 2022. Eh bien écoutez, ici nous avons un grand bonheur qui vous attend. Là il va y avoir une belle plénitude pour les lions. Mais on vous dit encore et toujours d'avoir confiance en vous. C'est le saut à l'aveugle. C'est le saut à l'élastique. C'est le fou. Alors bien sûr ça peut aussi nous augurer des déménagements, des voyages, des choses comme ça. Bien sûr. Mais voilà, il faut avoir confiance en vous. Sortir de votre zone de confort et regarder comment on vous envoie de nouveau l'étoile. C'est hallucinant. Donc il faut vraiment avoir confiance en la vie. Retrouver la foi. Mais lui aussi, vous êtes un peu en pause au niveau de la foi et de la confiance en vous-même. Parce que vraiment, vous pouvez remporter ce beau succès. Et il est prédit ici de belles choses pour ce mois de juillet. Donc une fidélité ainsi des couples heureux en fidélité et en osmose. Ici nous avons de la sensualité pour cette nouvelle relation aussi. Besoin de libérer quelque chose du passé qui peut-être vous exerce un blocage émotionnel dans votre vie émotionnelle et sentimentale. Un regain d'amour pour certains couples. Peut-être il va y avoir des semaines plus romantiques. Vous allez vous ressentir, oui, resserrer les liens. Voilà, toutes ces choses-là. La concrétisation d'un amour qui va se donner. Peut-être une réconciliation pour certains d'entre vous aussi. Donc, voyons voir maintenant ce que les anges de l'amour ont à nous dire. Les anges de la romance. Dans la sphère émotionnelle des lions. Bien. Il y a eu des trahisons. Des trahisons dans la vie des lions au niveau sentimental. Il y a peut-être quelque chose. Et justement, avec cette carte de dire ce que vous avez sur le cœur, c'est possible aussi que ce soit dans un sens positif. Parce qu'on vous dit de vous lancer justement. Comme le fou, de faire le saut. De ne pas avoir peur. De balayer vos peurs. Et d'avoir confiance et de passer le pas. Parce qu'ici, on vous dit de vous lancer et de justement faire le premier pas. D'exprimer votre amour. De communiquer votre amour. Donc, il y a peut-être aussi dans la vie de certains lions. Quelqu'un, je ne sais pas, vous nourrissez en secret peut-être des sentiments pour quelqu'un. Vous n'osez pas. Ou pour mille raisons. Vous avez des doutes. Vous pensez que ça ne va peut-être pas matcher. Ou vous avez peur d'être rejeté. Ou des choses comme ça. Donc, on vous a dit pas de peur. Peu importe ce qui se passe. Mais lancez-vous. Donc, si ça vous applique, voilà. Je vous passe le message. Une très, très belle passion ici dans le dos du deck. Pour certains lions. Des conversations à cœur ouvert vont se donner ici. Vraiment de beaucoup de sincérité. Du romantisme. Un nouvel amour. C'est ce qui vous prédit les anges de l'amour. Et cette situation, voyez comme il vous répète le message d'avoir confiance. La confiance en soi ici. Il y a des lions qui ont besoin d'entendre ceci. Et de visualiser à travers des affirmations positives ce que vous désirez réellement dans votre sphère émotionnelle. Il y a peut-être des lunes de miel ou des escapades romantiques de prévu pour certains couples. Donc, nous allons clore notre lecture de succès et d'abondance avec le True Love Oracle pour voir les messages qu'il va vous donner. Un rendez-vous, ce profil. Alors, vous allez peut-être justement sauter le pas, passer le pas et inviter quelqu'un, vous jeter à l'eau. Ou vous allez être invité. En tous les cas, un rendez-vous, ce profil à l'horizon. De trouver votre voix, faites jaillir cette lumière, cette lumière de votre cœur. Regardez-moi ça, ce chakra du cœur comme il est illuminé ici. C'est vous ça. Donc, ayez confiance en vous, mes lions. Et puis, manifestez vos désirs. Parlez. Demandez. Ce que vous voulez. Une maturité spirituelle quand même pour certains d'entre vous. Il y a des couples qui sont en conflit ou qui ont passé des conflits il n'y a pas longtemps. Il y a quand même une belle sexualité dans cette future relation. Et puis, aussi peut-être des lions qui ne cherchent pas à s'engager spécialement et qui vivent leur célibat et leur liberté avec une belle liberté sexuelle justement. Et puis, certains d'entre vous ont besoin de savoir poser vos limites. besoin de savoir poser ses limites, d'apprendre à dire non, de ne pas être, de faire ce que les autres veulent continuellement. Vivez pour vous, trouvez votre voix, dans votre être authentique, mes chers lions. Donc, ça a été un plaisir de vous retrouver ici. Et puis, je vous laisse une petite vidéo si vous voulez voir, chercher vos signes ascendants, l'une et vénus ou balader sur la chaîne. Dans ce cas, je vous retrouve de suite. Et bien sûr, sinon, je vous souhaite le meilleur. J'en profite pour vous faire de gros gros bisous. Et puis, on se retrouve très prochainement. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada